Yahu vedi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui donc on est sur la pile à lire du mois de décembre, à savoir que je l'ai déjà filmé une première fois Mais entre temps je croyais qu'il y avait une série qui devait se terminer chez Akata et pas du tout, il manque encore un volume Voilà, donc je refais cette vidéo et il y a vraiment eu beaucoup de changements entre temps parce que j'ai aussi ouvert la Japaning Box Et dans la Japaning Box il y a des titres des éditions Mayan, donc ça finira sûrement dans le bilan lecture si je peux Numéro 3 où il y a principalement des maisons d'édition avec qui je suis en collab Mais c'est pas forcément des mangas que la maison d'édition m'a offert D'après il y aura deux titres de Mayan que j'ai eu via la Japaning Box, donc aucun rapport Pour ce qui est des mangas que je n'ai pas apporté avec moi, il y a Clown Doctor que je vais lire ce soir et demain matin Comme ça je peux le présenter donc du coup dans la prochaine vidéo bilan lecture Parce que c'est des éditions NASCA Même si je suis en collab avec eux, celui-là je l'ai acheté de moi-même Mais c'est une vidéo où il y a principalement une maison d'édition avec qui je suis en collab Ensuite il y a un yaoi que je n'ai pas emmené avec moi qui est des éditions Anna que je me suis acheté moi-même le mois dernier en occasion Je te mets une image parce que je n'ai plus le titre Et troisième titre que je n'ai pas avec moi parce qu'il est déjà à Bordeaux, c'est Mazarian J'ai le tome 1, j'espère que je prononce bien J'ai le tome 1, c'est une série en 3 tomes des éditions Nabhan Donc pareil, je veux lire le tome 1, savoir s'il m'intéresse ou pas Et donc si je dois acheter la suite, je suis directement sur Bordeaux Donc je trouverai plus facilement Ensuite, comme tu as pu le voir, j'ai fait une vidéo Je suis en collab du coup maintenant avec les éditions Manabook Et ils m'ont envoyé Yo-Kai Awards Donc il faut que je le lise Et donc je vais le lire là aussi dans les prochains jours Voilà Juste, je ne montre pas la qualité des dessins etc Tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais Voilà, c'était la semaine dernière pour toi Voilà Ensuite donc les deux fameux titres des éditions Mayan Que j'ai eu dans la Japan Inbox Le tome 1 de Reborn to Master the Blade Voilà J'en sais pas plus Je vais te montrer quand même la qualité de dessin là-dessus On est encore sur un Isekai apparemment Je croyais que c'était une image de nu Rien à voir, c'est un bébé Tout va bien Voilà Ensuite on a Apparente lit Disillusion Aventure Merci pour les titres en anglais Mais Mayan franchement Vous ne pouvez pas juste faire les titres en anglais Faire quelque chose de propre Oh dis donc Voilà, joli collier Voilà, c'est un cadeau Hum 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 Voilà Hum Hum Là parce que la série se termine Donc j'en parlerai avec un avis sur la série en entier C'est l'ami de ma fille J'ai fait un avis sur les deux premiers tomes Hum Il y a A la sortie Donc c'était il y a deux ans quasiment Et là donc le dernier tome doit sortir le 6 décembre Hum Honnêtement j'ai les trois premiers tomes Et j'ai demandé à Mayan si c'était possible d'avoir la suite On verra bien Du coup Voilà à peu près la qualité de dessin Voilà Donc ça tout le monde a son avis assez différent Mais moi je me sens concernée par cette série Parce que je me sens assez proche du personnage du papa Je l'avais expliqué dans la vidéo Ensuite on va être sur des éditions Akata Parce que du coup bah je veux essayer aussi de rattraper un petit peu Les séries que je peux pour Akata Parce que comme tu sais je suis en collab avec eux Et comme tu sais depuis août-septembre Je reçois vraiment régulièrement tous les mois même Des colis Donc je veux lire pas mal de leurs titres Dont trois yaoi Qui sont Enfin brisables yaoi comme tu veux Qui sont dispo chez eux On a donc Scramble Pareil ça j'ai fait une vidéo samedi dernier pour toi Où t'as l'ouverture du colis Donc t'as les pages On Scramble Old Fashion Cupcake Et Old Fashion Cupcake Cappuccino Qui est une suite Et on a Attrape-moi si tu peux Voilà Donc ça je vais essayer de les lire Donc dans le mois Et te faire un seul bilan lecture Special Boys Love Akata Ça pourrait être cool Je pense Voilà Ensuite alors Entremêlé de tous ces Boys Love On va parler Et je vais lire Entre chaque Boys Love Pour alterner Parce que ça C'est une série que je vais pas aimer lire Vraiment à la chaîne C'est Je crois que mon fils est gay C'est un manga en 5 tomes Des éditions Akata J'avais critiqué le tome 1 Et j'avais vraiment adoré J'ai les 3 premiers tomes Sur 5 Donc voilà Il me restera pas grand chose à acheter Donc comme tu le vois aussi Ce mois de décembre J'essaye de me concentrer sur Des titres Ou des séries Où j'ai le moins possible à acheter Pour ne pas dépenser Voilà Et je veux Alors je vais pas faire un 0 achat Dans le mois de décembre Mais je veux limiter au plus possible Voilà Pour utiliser le budget Autrement pour la chaîne Ça a un rapport avec Ibi Otaku Mais je veux utiliser Ce budget des 100 euros Que j'utilise d'habitude par mois Autrement Et donc là Pareil il me restera un seul volume à acheter C'est Arasaki C'est un manga en 2 tomes Des éditions Omake Manga Je l'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Parce que le tome 1 Et le tome 2 Sont sortis je crois en simultané En septembre 2023 Non Le tome 1 est sorti en septembre Et le tome 2 est sorti en novembre Donc voilà Donc ça aussi Ça m'intéresse énormément Je laisserai aller voir pour ça La vidéo du coup des achats de septembre Parce que j'avais acheté je crois en septembre Ou en octobre Bref Toujours est-il J'ai très très hâte de découvrir ce qu'il peut falloir Donc ça c'est un manga halloweenesque Je ne t'en parlerai pas du coup prochainement Je le lis Je garde l'avis pour la vidéo Pour les vidéos du mois d'octobre du coup de l'an prochain Voilà C'est tout en ce qui concerne ma pile à lire Je ne sais pas s'il y a suffisamment par rapport au nombre de jours Mais honnêtement s'il reste quelque chose Ça va être encore une fois Confidence d'une prostie Ça va être potentiellement master César master ou je ne sais plus quoi Chef César Ouais chef César Et potentiellement encore des n-manga Parce que j'en ai deux Justement à rattraper au niveau Non trois J'en ai trois à rattraper au niveau de mes lectures Alors honnêtement là ces derniers mois Je n'ai rien posté en hentai Surtout en nouveau avis Parce que je n'en ai pas lu Parce que Hot Manga non plus ne m'a rien envoyé depuis juillet Et que Comme il y a eu l'histoire que ma chaîne avait été supprimée Au départ je comptais te reposter toutes les semaines Un hentai Et puis après j'ai eu un petit peu la flemme de faire les miniatures Parce qu'il fallait modifier les miniatures Pour Les poster sur cette chaîne Et il faudrait aussi que je les re-regarde potentiellement Pour voir ce qu'il y a potentiellement à censurer ou pas en plus Parce que du coup quand je floutais juste les illustrations Ça ne plaisait pas Youtube Donc il faudrait que je mette des illustrations de tête de panda un peu partout Pour tout censurer Recensurer du coup Et donc ça ça me donnera du travail Donc en fait Pas de présentation Hot Manga À part peut-être sur Insta Mais pas avant du coup 2024 Comme ça au moins j'en aurais 3 ou 4 à te présenter d'un coup Et ça me fera déjà janvier Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne ce bilan lecture N'hésite pas à me dire quels sont toi tes objectifs pour ce mois-ci Enfin tes lectures de ce mois-ci Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner C'est rapide, gratuit Et ça me fait toujours très plaisir Une présente vidéo Ici une note en recommandation Tête de panda Les réseaux sociaux Si tu veux me rejoindre ailleurs Parce que je ne présente pas forcément les mêmes choses Et je ne fais pas forcément le même genre de contenu Et mon Ving Ted Si tu veux retrouver mes mangas en occasion Et aussi mes créations Sur ce Bye bye